bonjour à tous les amis aujourd'hui on est dimanche et dimanche c'est lavage de voiture et aujourd'hui on est que l'ami tom tom la photo sur instagram et on va laver cette belle rs6 pour un joli photo parce que elle est bien bien ça alors là tom en train de préparer le karcher et donc on va utiliser un karcher pour nettoyer d'abord la carrosserie et aussi les jantes on verra à l'intérieur ce qu'on peut faire mais déjà l'extérieur c'est la priorité donc pour ce faire mister tom je te présente quelques produits produits sympathiques sur la gamme de lavage alors le nettoyant intérieur autant vous dire je vous montrerai les incrustations en vidéo mais l'intérieur de la rs6 n'a pas vraiment de plastique mais c'est que des matières un peu noble on a du cuir on a de la cantera du carbone donc c'est pas forcément nécessaire donc tu es un nettoyant jantes sans acide ce qui permettra d'enlever les résidus de freinage notamment regarde si tu si tu regardes un petit peu déjà l'état des jantes c'est c'est pas c'est pas très glorieux on a du gras là je passe à d'où ça vient mais il ya on a du gras on a de la poussière on à la saleté saleté il ya du goudron parce que forcément on a roulé un forcément avec la mi-tone pour faire des belles photos et des belles vidéos mais derrière bas on a un peu sali tout ça donc l'idée c'est de faire un shooting propre donc on va bien nettoyer tout ça il ya de la saleté ici 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 ça ça va être facilement lavable à mon avis et en plus on a la chance on a quand même des freins 440 millimètres de diamètre et des freins en carbone céramique avec des étriers à 10 pistons donc effectivement ça peut générer la poussière mais ça génère quand même beaucoup moins de poussière que des freins en acier et puis on fait le tour un petit peu l'état de la carrosserie là à l'avant il a pris il a pris cher on a fait l'autoroute avec donc on a quand même des traces de moustiques ou d'insectes qui ont bien chauffé qui sont bien incrusté dans la peinture c'est une très belle peinture parce que tu en penses à les belles très spéciale peinture mat au catalogue de chez audi exclusives donc on est à peu près à 7000 euros la peinture c'est une peinture qui s'appelle bleu navarre et avec ses reflets c'est super beau alors là le temps est pas forcément en sa faveur mais quand vous avez un ciel bien voilé la 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 config est très belle la couleur est très belle donc je vous le disais on a on a des traces de doigts regardez là là il ya plein de petites traces ici sur la plaque même sur le carbone voilà même des moustiques bon bref je peux pas je peux faire le tour ensemble mais c'est vrai que c'est un peu gênant quoi puis quand tu veux faire des photos de près bah voilà tu as des traces de gouttes d'eau ici bref c'est pas non plus un état lamentable mais bon on va quand même y remédier un état des gouttes de plus qu'il a pu ce matin donc c'est un peu sale et puis l'arrière ben voilà c'est le pire façon l'arrière c'est ce qui prend le plus donc là on va laver tout ça ça se voit pas forcément la caméra quoique si un là tu vois la trace tu peux mettre écrire c'est 8 là les gens ils vont rouspéter il a rayé la peinture dont je vous assure j'ai pas appuyé regardez le carreau c'est très sale voilà il y en a s'amuse à écrire sale comme ça on peut ou pas tom on peut on a le droit c'est toléré on va la nettoyer donc là la promesse c'est utilisé donc du coup nettoyant jantes je ré ouvre le coffre et on va aussi utiliser pour le lavage extérieur sur la carrosserie au shampoing deux en un mousse active donc là ça promet d'éliminer donc les saletés le film gras c'est un ph neutre donc ça convient à tout type de peinture donc ça c'est cool tom et ensuite il ya une protection de cire de carnauba le carnauba c'est une cire naturelle qui permet enfin qui vient de d'organismes naturels et puis ça permet de protéger la peinture de l'eau ça protège des intempéries tant que ça attaque pas c'est le principal petite précision avec tom c'est que on n'est pas du tout professionnel on est laveur automobile du dimanche j'ai beau donc on en profite mais attention voilà si vous notez quelques imperfections dans nos dans nos commentaires ayez un peu d'indulgence on n'est pas du tout les produits détaillés mais voilà c'est monsieur tout le monde qui va laver sa voiture c'est un peu ça la promesse c'est de pas frotter puisque on a la chance d'avoir un karcher tu peux nous en dire un peu plus sur ton karcher donc ouais c'est un karcher donc tout type de karcher peut convenir à un véhicule le principal c'est qu'il faut pas qu'il y ait une trop grosse pression pour pas abîmer la peinture la terre réglé à combien sur la pression là je suis à moins de 100 bar d'accord le baromètre ici donc on a moins de 100 bar donc on n'aura pas de risques boîtes et un tiers de la capacité de ce karcher ok et en termes de de distance tu prends quoi tu prends un mètre alors tout ça va dépendre de ce qu'on veut de ce qu'on veut nettoyer mais généralement on va prendre entre 50 cm et 1 m d'accord pour pas trop abîmé la ok ça marche quand je vous dis qu'elle est vraiment ça c'est que regarder dans le détail c'est pas très très joli ok donc là on va mettre je vais vous mettre en descriptions combien de écouter on va lire la notice ensemble puisque en fait tu peux à la fois soit utiliser un karcher mais tu peux le faire aussi à la main là le shampoing c'est mélanger un volume d'eau de shampoing avec neuf volumes d'eau et remplir le réservoir du canon à mousse donc en gros on va mettre si je le volume global on va mettre on va dire cette partie là à peu près ça ça suffit bien sûr on a ce qu'il faut voilà mais on va d'abord commencer par les jantes commence par les jantes et on finit par la carrosserie c'est ça exactement ok allez c'est parti bon avec tom on a fait les quatre jantes alors je peux vous dire c'est du boulot parce que c'est du 22 pouces et la dimension de la jante est vraiment énorme donc il faut bien l'assaisonner de produits là tu me disais tu es en train d'agir le produit tu vois là est en train d'agir donc les traces de goudron quand même ah oui ça part même déjà déjà à la main alors je vois que tu as sorti ta petite brosse c'est quand même utile exactement de rien il ya quand même des pellicules qui sont bien incrusté dans la jante donc ouais c'est vrai que tu vois là c'est c'est pas mal donc là quand même on avait dit promesses sans frotter mais quand même les jantes on est obligé à envoie des traces de goudron donc là on va se mettre à l'action un peu d'huile de coude et puis on se retrouve juste après nous passons ensuite au shampoing avec l'application du pistolet sous pression la mousse s'appliquera toujours du toit vers le bas du véhicule on recouvre absolument toutes les surfaces y compris les vitres on laisse la mousse agir pendant cinq minutes en fait elle va tout simplement éliminer les saletés et les couches grasses sur la carrosserie ensuite on rince l'auto toujours du haut vers le bas pour faire partir la saleté et les graisses éliminées par le shampoing mousse voilà c'est presque fini ok bon tom désolé je te fais travailler mais promis j'arrive je t'aide tu as d'abord lavé la voiture on a lavé la voiture après on a on a champouillé la voiture donc avec la mousse ouais on a rincé la voiture on va sécher la voiture c'est quoi c'est un chiffon microfibre chiffon microfibre avec qui est assez épais donc absorbant pour ne pas laisser de traces d'eau sur la voiture ok que la main d'oeuvre allez j'ai compris le message tom j'arrive je pose la caméra le micro et on fait ça tout de suite parce que là il ya le soleil qui sèche et donc autant vous dire que là et le temps est pressé et compter voilà c'est terminé il ya toujours un monsieur le perfectionniste il a vu que j'ai activé la caméra c'est dit vas-y faut que je me mette en action alors qu'est-ce que tu en penses tom franchement bah franchement c'est pas mal on a pu dégraisser toute la voiture et et enlever toutes les traces toutes les poussières qui avait dessus au soleil faut préciser que nettoyer une voiture au soleil c'est pas forcément le plus conseillé on a dû on a dû on a dû sécher très vite la voiture ouais donc c'est un peu on s'est un peu speed et on a vu le timing on voyait que ça séché on était obligé de remettre un coup de un coup de mousse c'est pour ça que ça a duré un peu plus longtemps que prévu on a passé deux passages de mousse parce que la voiture était quand même bien grasse et bien sale elle a regardé quand même c'est plutôt sympa voilà hop les gens ne sont plutôt pas mal on n'est pas rentré en profondeur il aurait fallu une une brosse en fait un peu plus longue une brosse une brosse à jantes fait fait pour ça pour enlever vraiment en profondeur toutes les traces de goudron mais par contre toi tout ce qui est poussière de fin tout ça c'est parti on était en partie c'est parti c'est parti c'est pas mal résultat vraiment satisfaisant on est sur une peinture qui est pas facile à laver aussi un historique homme on est sur du mat donc la moindre imperfection se voit et donc du coup moi je suis assez satisfait on va pouvoir faire un shooting photo sans le moindre problème de de saleté de gras ou quoi que ce soit et admirer ses reflets alors cette peinture elle est extrêmement belle mais c'est très difficile à entretenir je pense que ça c'est un lavage tous les week-ends à mon avis obligatoire parce que dès que tu la sors à des qu'il pleut alors c'est fini on n'en parle plus mais mais voilà on est sur une très belle une très belle peinture je fais une petite parenthèse sur cette vidéo un nouveau produit holz c'est un désinfectant habitacle ce qui est plutôt pas mal puisqu'il va permettre en tout cas c'est la promesse de détruire 99,99% des bactéries donc il va pouvoir éliminer les bactéries les virus et surtout désinfecte du coup au moins de dix minutes l'habitacle de la voiture de votre voiture c'est plutôt pas mal et le petit plus c'est qui permet aussi d'enlever toutes les odeurs de tabac ça c'est plutôt cool donc pratique à avoir dans sa voiture surtout si vous voulez vraiment donner une bonne odeur à votre voiture je refais en la parenthèse voilà les amis merci à tom derrière moi et puis si vous êtes chauds un jour pourquoi pas 1 on pourra contacter ce propriétaire de cette ducati panigale et elle est très 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 belle d'ailleurs tom la connaît très bien puisqu'il a déjà shooté plusieurs fois en photo si ça vous dit n'hésitez pas à laisser un petit un petit avis en commentaire et surtout n'hésitez pas à nous donner vos meilleurs conseils en commentaire sur le lavage automobile le lavage du dimanche je précise on n'est pas des experts on n'est pas du pro du détaillé automobile donc si vous avez des conseils n'hésitez pas à nous les donner nous on a fait ce qu'on a pu coûté bricoleur du dimanche comme laveur du dimanche il n'y a qu'un pas les amis je vous dis à très vite pour de nombreuses vidéos sur la chaîne de blocage pression ciao ciao 1